annonceurs chef d'entreprise bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi en fond à vous le choix pour en savoir plus veuilleux nous contacter au numéro 97 64 69 81 ou 97 17 51 35 la grande salle de la bibliothèque bénin excellence cotonou situé dans l'enceinte de la faculté des sciences de la santé à cotonou a servi de cadre ce mercredi 19 octobre 2024 au lancement officiel et itinérant de la pièce de théâtre kénési ou la rançon du sang dans les méandres de la cybercriminalité un chef d'oeuvre de hosseini yaya est présenté par son préfacier jean josé bangolet qui a égrené comme un chapelet le contenu de l'ouvrage le vodou kénési est une entité dont la puissance d'intervention est comparable à celle d'un faux et en croix à la description qu'en font les sages c'est une véritable bête enragée dont la mission première la mission première est d'assurer protection et bien-être au c'est ainsi que cette divinité a été attribuée à des personnes sans foi ni loi et sans aucune notion de base en matière de vôtres il n'y a pas d'entité mauvaise en vrai le mal n'existe que dans le coeur des humains qui les invoquent mal à propos cette situation désolante et préoccupante a provoqué un cauchemar chez hosseini yaya qui a mis son talent en profit pour écrire dans le style qu'on lui connaît une magnifique pièce de théâtre pour le professeur tibus zanon enseignant de droit à l'université d'abome kalavi il a dans son allocution donné la signification du fétiche kennessy qui veut dire le pouvoir par contre il n'existe pas selon lui une définition exhaustive du terme cybercriminalité cependant il en a donné une certaine définition relativement à l'ouvrage qui a été écrit par le brillant communicateur kennessy tire son origine du pouvoir de l'énergie tirée du lion il serait devenu parlant de kennessy où elle serait devenu la divinité qui se contente à qui l'on adresse des organes humains et corps humain je dois vous dire qu'il n'existe pas de définition précise et universelle du terme cybercriminalité mais en termes généraux il s'agit d'un délit qui est commis en utilisant un réseau informatique ou internet mais ce que beaucoup ne savent pas et que je voudrais vous dire aujourd'hui à l'origine le principe consistait à tester les systèmes informationnels pour voir leur vulnérabilité l'idée à l'époque c'était de trouver des mécanismes et des solutions pour trouver les erreurs et résoudre les problèmes liés au dysfonctionnement du logiciel très tôt des esprits malveillants ont trouvé une belle opportunité d'affaires donc une activité à l'origine innocente a été transformée en cybercriminalité quant au professeur moshoud adéni sony doyen des affaires étudiantines du nigéria il a donné les raisons de la présence d'une délégation des étudiants du nigéria à ce lancement pour ce qu'on appelle les causeries de notre histoire il vient et il parle sur les sujets d'actualité etc. etc. et dans le village français il vient avec des écrits des poètes etc. c'est la situation pour laquelle on a décidé l'administration du village français a décidé d'employer d'avoir 20 étudiants et des professeurs pour venir assister à cette séance de cérémonie de l'automne. Mère des enfants de Cotonou, Loan Patimvo, évoque les faits dénoncés par cet ouvrage comme la cybercriminalité au niveau de la jeunesse. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe et le mot progrès n'aura plus aucun sens tant qu'il aura encore des enfants malheureux disait Albert Einstein. Ce physicien allemand, naturalisé américain, avait déjà mis un accent sur les éventuelles retombées de la technologie malgré ses nombreux avantages. Le numérique a révolutionné le monde de par la facilité qu'elle nous accorde aussi bien dans la communication que dans l'exécution de nos tâches mais plus encore dans nos interactions avec le monde dans lequel nous vivons et de manière plus efficace que jamais. Malheureusement, ces nouvelles technologies qui ont fait du monde un village planétaire semblent avoir donné aussi naissance à des pratiques malsaines comme la cybercriminalité et toutes autres formes d'attaques. Ce phénomène qui sévit farouchement dans nos communautés ne se limite pas aux attaques informatiques sur des systèmes ou des réseaux. Il représente une menace permanente pour la sécurité des populations et impacte négativement les jeunes générations. Souvent, dans certains pays africains comme le nôtre, les cybercriminels, lorsqu'ils se heurtent aux obstacles ou décident de grandir, n'hésitent pas à recourir à des pratiques peu orthodoxes comme le fétichisme. Chez nous, le Bénin, le plus célèbre dans ce domaine est le Kenesi. En tant qu'enfant, je joins ma voix à l'auteur pour soutenir la restauration de la confiance numérique au Bénin. Selon l'auteur de cet ouvrage de 200 pages, Oseni Yaya, la cybercriminalité a quitté le Nigeria dans les années 2000 et a pris corps au Bénin avec pour corollaire des personnes sacrifiées comme les filles du bar, les femmes ayant des barbes et d'autres innocents. La société secrète existe, les venus intellectuels existent, ils combattent ce fléau-là. Moi, j'ai vu des gens comme Bertin, qui ont envie, qui étaient heureux par rapport à cet ouvrage. Il m'a dit, il m'a rappelé, c'est comme s'il y avait l'ouvrage, la divinité Kenesi est une divinité de guerre. Elle ne vit que de sang. Elle est incontrôlée et incontrôlable, elle n'a pas de prêtre, elle n'a pas de prêtresse. On met d'un jeune et devient une âme de destruction massive, d'où les carnages. On peut l'installer partout, sous le siège d'une moto, le siège d'une voiture, en bas d'un lit, en bas d'un fauteuil. Vous vous y asseyez, ils se connaissent à vous, ils boivent votre sang, vous rentrez à la maison, dépouvez de votre énergie vitale et vous mourrez. Ce n'est pas forcément parce qu'on parle de rumeurs, mais les rumeurs voudraient que l'on retienne que les filles du bar, les filles travaillant dans les bars, les buvettes sont sacrifiées à la petite semaine en catémini. Quelles sont les valeurs que l'on transmet à l'école, à la maison d'abord ? Quand on fait croire à l'enfant que l'argent est empereur, que l'argent est richesse et que le droit des nerfs n'a pas le droit de citer, il y a un problème. Les enfants à la maison ont besoin de repères. D'abord à la maison, il faut que les mentalités changent parce que c'est la première cellule où l'on transmet des valeurs. Ensuite, l'école, grosse machine qui fabrique des chômeurs, grosse machine où le matériel, le paraître, l'avoir pris le dessus sur l'être. Il faut que l'école revienne aux premières valeurs. Il faut que les politiciens soient des éducateurs, des transmetteurs de savoirs. Quand les jeunes viennent en politique, ils doivent savoir qu'on se transpire avant d'accéder à des postes de responsabilité. Ce n'est pas en assassinant les gens, ce n'est pas en tuant les gens, ce n'est pas en violentant les autres, ce n'est pas en écrasant les autres qu'on essaie de pouvoir. Il faut noter que l'auteur de cette pièce de théâtre a tenu à remercier tous ses soutiens, en l'occurrence le président Patrice Talon, pour sa lutte acharnée contre la cybercriminalité. Sous-titrage Société Radio-Canada